C'est en direct. Ok. Ah, est-ce que ça marche ? Yo, salut à tous. Ok. Ok. J'ai eu quelques petits soucis. Tu peux le lire ? Ok. Ils sont les messages. Ici, wesh. Salut, mec. Bonsoir. Bite. Ok. Non, cette barbe. Ouais, je me suis laissé pousser la barbe. T'es un peu moche. Ah, merde. Moi, c'est pas très gentil. J'arrive et vous êtes méchant avec moi. Yo, salut à tous. Donc, ouais. Alors, question de Vincent. C'est parfait. Salut, Kama. Est-ce que tu as des nouvelles pour la prochaine vidéo de Mr. J-Day ? C'était trop marrant quand tu avais fait le videur. Ouais, j'ai des news. Je sais qu'il a tourné. Je sais qu'il est en montage. Mais je ne sais pas quand ça va sortir. Je n'en sais rien du tout. Alors, wesh, biroubien, ça va tranquille. Et vous, comment ça ? Je les aime quand même. Merci de te rattraper. Lenny, yo. T'es qu'un sale tabouret. Hein ? Insulte originale. Ça fait plaisir. Ok, ça marche. Donc, quoi est-ce que je voulais... Pourquoi j'ai lancé ce petit live ? C'est comme vous pouvez le voir au fond. Enfin, je ne suis pas chez moi. Donc, pour les vidéos, ça a ralenti un petit peu. Mais normalement, la prochaine sort vendredi. Et je me suis dit, comme je n'avais pas fait de contenu... Comme je n'avais pas fait de contenu depuis le temps. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit live au KLM. Un petit live FAQ. Je ne sais jamais quoi faire sur les lives. Donc, je réponds à vos questions. Je ne sais jamais s'il faut faire des quiz musicales, des trucs à la con. Donc, j'ai lancé ça. Histoire de vous parler, de faire un petit truc posé. Histoire de vous donner des nouvelles. Donc, je vais bien. De quoi va traiter ta prochaine vidéo ? Je ne vais pas vous le dire. Mais vous allez le deviner. Et je vais vous donner des indices. Mais ça joue sur l'actualité. Une actualité qui est arrivée il y a deux semaines à peu près. Quelque chose comme ça. Salut ! Est-ce que tu comptes faire des parodies, Mr. J.D.? Est-ce que je compte parodier Mr. J.D.? Oui, j'ai eu l'idée de le faire. Mais il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment aborder la chose. À voir comment ça fait arriver. Est-ce que tu as des origines algériennes ? Oui, j'ai dit ça algérien. As-tu vu Warcraft ? Non, je n'ai pas vu Warcraft. Je n'ai pas vu le film. Parce que je n'ai pas trop joué à World of Warcraft. Donc, je n'ai pas été plus tenté que ça. Est-ce que tu es terroriste ? Non, ce n'est pas parce que je me suis laissé pousser la barbe que je suis terroriste. Exploitation d'enfants. Non, mais ça a déjà été fait dans la vidéo de Sud-de-Belti. TKT. OK. Tu connais Antox Collaboy ? Tu n'as dit que Antox, mais j'imagine que c'est Collaboy. Oui, je le connais. J'ai déjà échangé un petit peu avec lui. On s'est déjà parlé. Super cool. Super, ça va. Il fait du bon taf. Donc, ne vous étonnez pas si le live coupe d'un coup. Je préfère vous prévenir. C'est parce que je suis un petit peu occupé. Et là, entre deux pauses, j'ai pu trouver le temps de lancer ça. Alors, est-ce que tu... Par rapport à ça, est-ce que je connais ce que je disais un petit peu ? D'un coup, clique ici et abonne-toi. Cool, ça. Est-ce que tu suces... Et Sir Gizbee WebSol ? Alors, Sir Gizbee, je l'ai déjà vu. On a déjà bu des coups ensemble. Moi, je le connais. Et Absol, j'ai déjà échangé que par message avec lui. Et oui, ils sont cool. Ils ne sont pas méchants. Yo, Mylis. C'était bien le Parcasté X. Effectivement, c'était super le Parcasté X. J'ai posté une photo sur Instagram. Mylis sur Snapchat. Oui, je vois qui c'est. Je vois qu'il y a un moment. Ah, j'ai faim. Mon ventre gorgouille. Oui, je ne l'ai pas entendu. Tu fais tes montages sur quoi ? Sur Photoshop. Tu as des projets avec d'autres YouTubeurs à venir, genre en TOC justement, ou des mecs qui font le même genre de contenu que toi, que toi ? Eh bien, tu sais, Hugo, Hugo François, ton message crie de vérité. Crie de l'humour. Tu vois l'avenir. Donc, projet avec d'autres YouTubeurs, oui. Genre avec en TOC, Scalaboy, peut-être. Gris, gris, gris. Peux-tu répondre à ma question ? Ah, peux-tu reposer la question, s'il te plaît ? Oui, j'ai vraiment la balle. Mais tant pis. J'espère que vous ne l'entendez pas. Oui, vraiment. Ce n'est pas grave. A mardi sur ta prochaine vidéo. Je viens de le donner. Je viens de le donner à, comment il s'appelle ? Hugo François, c'est ça ? Je l'ai donné à Hugo François. Je vais te laisser là mon petit poulet bisous. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Chut. Réponds STP. Merde. N'hésitez pas à reposer vos questions si je les loupe. Parce que je ne lis pas tout le monde, malheureusement. A peu Noël. Noël. Alors, oui, ok. Alors, pourquoi sur certains lives, genre le tien, on peut revenir au début ? Oui, effectivement, on peut jouer avec le temps. Et sur d'autres, non. Parce qu'en fait, c'est dans les... Pourquoi j'ai été ban ? Du coup, la question, oui, c'est parce que dans les paramètres du live, j'ai juste accepté que les gens puissent retourner en arrière. Alors, j'ai une question. J'ai une question. Tu dois répondre par oui ou par non. Est-ce que le prochain mot qui va sortir de ta bouche est non ? Je me dirais... Ah, non, c'est pas ça. Comment va Mr.JD ? Aux dernières nouvelles, bien. C'est qui ton père ? Ah, merde. Alors, est-ce que tu connais les copains du web ? C'est quelqu'un qui parodie aussi des youtubeurs, des tutos, etc. Oui, oui, je connais. J'ai déjà discuté avec eux. J'aime bien un petit peu leur absurdité, leur humour absurde. Un jour, tu as été ban de JVC. Ah oui, non, c'était une erreur. Tu préfères Youngling ou Lorient, Youngling ? Coucou, tu vas faire des meet-ups ? J'ai pensé à faire un meet-up avec d'autres youtubeurs. Genre, aller dans un... Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Sur Paris, malheureusement. Pour ceux qui ne sont pas de Paris, malheureusement pour eux. Mais sur Paris. Et ça serait... Je demanderais au YouTube Space. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des studios qui sont mis à disposition par YouTube d'organiser un événement là-bas. Et au lieu de le faire tout seul comme un con, essayer de faire venir d'autres personnes. Ça sera un truc plus cool, plus convivial. À voir. Il faudrait que je le remonte, il faudrait que je le vois. Donc, voilà. Kama Gaming. Viens en Auvergne. Ouais, mais il ne faut pas que je vienne pour... Enfin, il faut qu'il y ait une raison, tu vois. Mais pourquoi pas, carrément. Crotte, je suis du Sud. De temps en temps, je vais dans le Sud en vacances. Ça dépend. Salut, vas-tu refaire une parodie comme tu l'as fait pour StudioBudelty ? Il faut dire des trucs dans les parodies, il faut essayer de balancer des messages. Et le truc, c'est que StudioBudelty, je pense que j'ai déjà fait le tour. Et si jamais il y a un autre drama, je referai une vidéo sur lui. Alors, comptes-tu augmenter ton rythme de publication de vidéos ? Eh bien, sachez qu'à un moment donné, je me suis demandé si je ne devais pas faire une vidéo par semaine. Genre vraiment devenir régulier. Mais je me suis dit qu'au final, ça n'allait pas être intéressant. Parce que si c'est juste pour faire du contenu, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai envie de faire du contenu, mais qu'il y ait un minimum de travail et un message qui passe derrière. Tu vois, pas juste une vidéo troll comme ça. Parce que je me suis dit que si je fais une vidéo par semaine, juste troll à chaque fois comme ça, je serais lassé. Personnellement, je vais me lasser de ce que je fais. Et qu'après, les messages n'auront pas d'intérêt parce que ça serait juste pour taper. Alors que moi, je n'ai pas forcément envie de juste taper. J'ai envie de laisser un petit message. Même si mon contenu fait un peu troll, au fond, il y a un petit truc que j'aimerais raconter. Donc, voilà. Serais-tu un... Vas-tu faire un feat avec Farouk Game ? Pourquoi pas ? Je le connais, mais ça n'a jamais été... On n'en a jamais parlé. Peut-être un jour. As-tu un début de calvitie ? Non, je ne vois pas des catifards. Le troll ne se lâche jamais. C'est vrai. Mais après, c'est plus dans la façon de faire les choses qui peut être lassé. Parce que troller, moi, je peux le faire tout le temps. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste vraiment dans la façon de le produire. Je n'ai pas envie que ça devienne robotique. Je n'ai pas envie que ça devienne... A fait du contenu pour faire du contenu. Donc, voilà. Hugo François, tu connais masse de youtubeurs, en fait ? Ben ouais, je suis dans le guet, moi. Je connais Cyprien, Norman, Latou. Angel, Rachid, tout ça. A quand une nouvelle vidéo avec harddisk ? Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo avec harddisk. Donc, jamais. Je ne crois pas. Alors, est-ce que je lis ou je regarde des mangas ? Je suis désolé pour ceux qui regardent ou glissent des mangas. Je vais vous décevoir, mais je ne suis pas trop manga. Peut-être parce que je ne me suis pas intéressé plus que ça. Je ne dis pas que je n'aime pas, mais je ne me suis pas plus intéressé que ça. Oula, il y a trois petites questions qui sont arrivées. Alors, tu as pensé quoi de l'intervention des questions-comptes sur le débat que vous avez eu avec Léo Techmaker ? Eh bien, j'ai trouvé ça cool qu'il s'intéresse à un YouTubeur qui fait des débats. Il n'avait que 300 abonnés à ce moment-là. Et le mec, il n'en a plus d'un million. Et il est venu sur un live comme ça, tranquille. Donc, ça m'a fait plaisir. Ce qui m'a un peu fait moins plaisir sur son intervention, mais ça, c'est normal. Ça, je m'y attendais. C'est qu'il soit un peu, je pense, un peu trop déconnecté des réalités de YouTube actuellement, sur le fonctionnement de YouTube. On l'a bien vu. Il a lancé tout son business et tout. Il s'est cassé la gueule. J'ai reçu un message. Donc, je vais vite fait le lire parce que je crois que c'est important. Ok. Donc, il a été un peu sur ses positions. Il n'a pas trop voulu. On va dire qu'il est resté sur ses positions. C'est un peu le truc qui m'a déçu, mais le fait qu'il vienne, ça m'a fait plaisir. Oula, j'ai loupé plein de questions. Marvel ou DC ? Oula, il y a deux univers différents. Alors, salut Seb, je ne sais pas, j'aime bien l'univers d'ici. Elle est un peu plus dark, un peu plus sombre. J'aime bien. As-tu Steam ? Acceptes-tu une demande ? Le truc, c'est que je n'ai plus Steam, malheureusement. J'avais Steam un moment, mais j'ai perdu le mot de passe. Et puis, je jouais un petit peu moins sur certains jeux. J'ai laissé tomber. Et j'ai eu d'autres occupations. Salut aux arrivants. Attention, Lénie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il y a un, ok. Viens à la Claire-Hongui Convention l'année prochaine avec JD Plus. Ah, parfait. Non, c'est bon. C'est les voies d'en. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais non, c'est les voies d'en. Wesh, Wesh, Kevin Adams. Je fais ça, mais bon. T'es moche. On m'a dit que j'étais moche. Ah, mon cœur. As-tu déjà rencontré Absol ou Antox ? Aucun des deux. Mais j'aimerais bien la rencontrer. J'aimerais bien la rencontrer pour un peu connaître leur mentalité, voir comment ils voient les choses. Sauf que, non, il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Putain. Et franchement, je lance peut-être un pavé comme ça, mais si une personne a du matos, une caméra qui puisse filmer ma tête, et genre une épaulière ou je n'en sais rien, et qui accepterait de me la prêter, et bien, ça serait super sympa. N'hésitez pas à me contacter. Alors, à quoi sert la chaîne ? Clique ici et abonne-toi. Y a-t-il un message ou quelque chose du genre où c'est simplement un délire ? Et bien, sachez qu'au départ, ça partait d'un délire. C'est vraiment d'un pur délire en mode, clic ici, tu cliques, enfin bref, ça partait d'un délire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas faire en sorte de promouvoir des chaînes ? Et qu'en gros, ça soit encore moi, mais pas tout le temps. Et que de temps en temps, il y ait des youtubeurs qui puissent faire des vidéos en disant, par exemple, oh, un téléphone portable, clique ici et abonne-toi. Vous voyez le délire ? Et qu'en fait, dans la description, il y ait leur chaîne YouTube, histoire que ça leur fasse une publicité. Mais il faut que ça soit des personnes dont j'aime bien le taf. Attendez, j'ai reçu un message. Attendez, j'ai créé juste un petit message. Excusez-moi, petit apparté, petit message important. Alors, il a enfin répondu. Yep, t'es moche comme moi. Il devient quoi, une histoire d'idée ? Alors, petit placement de produit, il en fait bien. À chaque live, il y a un placement de produit. Pour tic-tac, intense, mint, menthe, extra fraîche. J'aurai la laine fraîche. Amélie nous pose une question très intéressante. Pourquoi tu ne fais pas de tuto make-up ? Il y a un YouTubeur qui s'appelle Masculin Singulier et qui fait déjà ce genre de contenu et il sait très bien le faire. Et vu que moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, tout ce qui est maquillage de gueule, etc. Je pense que ça a déjà été trop, trop, trop fait. Genre la vanne du « le mec qui se maquille » ou que vous voyez le délire. Donc, je laisse ça aux autres. Et moi, je me concentre plus sur le YouTube en général et non sur la beauté. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un feat. Qui sait ? Qui sait, qui sait ? Je me désabonne. Il a ignoré ses abonnés 10 secondes. Je vais encore les ignorer 10 secondes. Oh oui, Masculin Singulier. Donc, oui, Masculin Singulier. Je ne sais pas où me foutre mes pieds. Alors, les tops, tu en penses quoi ? Je trouve que les tops, au début, c'était sympa. On découvrait un petit peu le milieu, un peu le truc. Et petit à petit, c'est devenu plus des… On s'est lassé quoi. Enfin, je vous pose la question. Quand vous allez à McDonald's une fois manger un petit burger, un menu, etc. Et vous êtes content. Une deuxième fois, content aussi. Troisième, ça commence à faire mal, etc. Et petit à petit, ça commence à vous galer. Pour moi, les tops, c'est ça. Au début, c'est cool. Mais au bout d'un moment, on est gavé des tops. On reçoit des informations à la chaîne et tout. Et on n'en a plus envie. Et actuellement, je suis dans cette situation. C'est que pour moi, les tops, je suis gavé. Je n'ai plus envie de regarder des vidéos tops. Sauf s'ils apportent une plus-value. Par exemple, je vais citer de la vidéo avec Top 10 et Cartoon. Trash, machin. Bref, le mec qui fait des animations. J'ai trouvé ça super intéressant qu'un top puisse faire des animations. C'est une plus-value. Il y a ça. Il y a aussi Torpinambour, un mec qui fait des tops. Mais avec plein de montages et tout. Des trucs ultra référencés. Des trucs qui pètent de partout. Mais des trucs bien faits. Et ça, je trouve ça intéressant. On va dire que si tu fais des tops. Et que tu fais une succession d'images. Je trouve ça pas du tout intéressant. Donc, voilà mon avis. Par rapport aux chaînes de top et à la situation de top actuellement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des lunettes ? Eh bien, oui. Effectivement, j'ai des lunettes. En vidéo, je ne les ai pas. Parce que voilà. Mais sinon, devant un écran, j'en ai. Alors, arrêtez de faire le lien avec l'idée qu'il n'y a pas de souci. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Je pense qu'il y a une grande majorité qui m'a connue grâce à lui. Donc, je peux comprendre totalement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, merci. Ok. Vous vous répondez entre vous. C'est cool. Ouais, je gros. Salut aux arrivants. Donc, t'es gentil. Merci. D'autres personnes diront le contraire. C'est subjectif. Mais ça fait plaisir. Donc, du coup, voilà. Ce chat, ce chat, c'est le cancer. Ah, merde. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pose plus de messages. Comme ça, il sera mieux. Alors. Salut. C'est qui qui s'est venu ? Si vous voulez faire des vidéos et que vous avez une bonne caméra. Vous avez une bonne caméra et un bon micro. Il n'y a pas de souci. Robin, bonsoir. Avez-vous regardé Amour et dans le Pré récemment ? Oui, j'ai regardé et c'était bien. Que penses-tu des vidéos d'Absol ? Genre son contenu, son point de vue ? Ah, ben, je trouve que c'est intéressant vu que moi, ça me concerne un petit peu, genre, un peu la mentalité, ce qui se passe sur YouTube. Et de faire ça un peu, de façon, d'aborder ça, de faire un contenu, en gros, faire des thèses, des argumentés, d'expliquer des façons de penser, des états d'esprit, des situations. Franchement, c'est ultra passionnant et ça peut aider énormément pour mieux comprendre les gains. Comment on fait pour participer à la chaîne ? Clique ici, abonne-toi. Eh ben, il faut me contacter par privé. Elle me dit, ouais, j'ai envie de faire une vidéo. Et en gros, le derrière, c'est qu'il faut trouver un truc cool, genre, une petite phrase à raconter, genre, « Salut, moi, c'est Jean-Kévin, j'adore Tic Tac, clique ici et abonne-toi. » Et le but du jeu, c'est que dans le titre, il y aura des Tic Tac, enfin, ça sera marqué « Clique ici, abonne-toi » avec Tic Tac, il y aura un Tic Tac dans la lignette. Et genre, le truc de cliquer sera sur le Tic Tac. Et en fait, ouais, c'est ça. Tant que vous avez free, tant qu'il y a la phrase « Clique ici, abonne-toi » avec le geste, mais il faut en parler avant. Histoire que je sache et que je vous dise s'il y a des trucs à améliorer ou quoi que ce soit. Pourquoi tu es absolument parfait ? Tu es en couple parce que tu es parfait, tu es beau. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui me dit, « Appelle, il faut que j'appelle un numéro dans le chat. » Donc, je vais t'appeler. Je ne te conseillerais pas de mettre ton numéro. Enfin, pas bien, parce que les gens, tu es harcelés. Ne mettez pas mon numéro, mais là, je vais appeler. Je vais juste passer le coucou. Merde, j'ai loupé le numéro. Ah, ça m'a saoulé. J'ai perdu le numéro. Bon, ben, tant pis, je ne t'appellerai pas. Non, XD, lol. Alors, lis les coms, arrête de parler. Ok. T'es sérieux, tu appelles des abonnés ? Ben, pourquoi pas ? Pourquoi tu me demandes, mais MrJD ? Non, non, non. Franchement, il ne faut pas que j'insiste à ça. Parce qu'après, il y a vraiment des gens qui vont mettre des numéros. Et je ne vais pas savoir si c'est vraiment vous. Même vous, vous allez peut-être vous faire niquer. Genre, les gens vont vous harceler. Un jour, peut-être que je ferai ça plus organisé. Peut-être envoyer des messages privés, etc. Mais il faudrait que je trouve une utilisation. Genre, pas que ça soit juste, genre, hello, MDR, lol, au revoir. Tu vois, il faut que ça soit un peu plus intéressant. Donc, ne postez pas les numéros. Est-ce que je regarde Dr. Lou ? Je regarde Dr. Lou, exactement. Effectivement, là, c'est fini. Donc, je ne regarde plus. Mais dès que ça reprend, je regarde bien. Ne trouves-tu pas que les chaînes comme Antox, Colaboy n'ont pas de contenu ? Ils passent son temps à critiquer les autres. Le fait de critiquer les autres, c'est une forme de contenu. À partir du moment où c'est constructif, constructif ? Juste à partir du moment où c'est constructif, c'est du contenu. Après, on peut trouver que c'est nul ou que ce n'est pas nul. Moi, j'aime bien parce qu'il le fait avec une façon... Il le fait avec de l'humour. Il le fait de façon propre et tout. Donc, voilà. Peut-être que c'était une question troll, mais j'ai répondu de façon sérieuse parce que je suis d'humeur sérieuse. J'ai la flemme de reposer ma question. Est-ce que tu peux reponter dans le chat ? Déjà, j'ai galéré pour retrouver un numéro. Donc, non, désolé. Je suis sur ce PC portable, je ne sais pas si vous le savez. Voilà. C'est qui ton vidéaste préféré ? J'avais déjà répondu. Et Karl de Bache, mais il n'est pas sur YouTube. Mais son contenu, là, cross et chroma, je kiffe beaucoup sa façon d'écrire, comment il présente ça. Même si son dernier épisode, j'ai un peu moins kiffé. Mais sinon, en général, j'aime beaucoup ce qu'il présente. Et il y a d'idées aussi. Mais ça, et pas parce que c'est mon pote. Tu penses quoi des personnes qui ont des tas d'idées de YouTube ? Car moi, si c'est le cas, je n'ai pas l'impression d'en faire. Non. Tu penses quoi des personnes qui ont des tas d'idées ? Je n'ai pas trop compris ta question. Je suis vraiment désolé. Des tas d'idées de vidéos. Ah oui. Il faut les faire. Même si c'est de la merde, il faut les faire. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à monter et puis à se former. Parce que c'est de l'auto-formation. Le fait de faire des vidéos, d'écrire tout seul, etc. Alors, je n'ai pas de bonne caméra. Car je ne fais pas de vidéos. Car je fais de la musique. Je peux quand même faire un clic. J'aurais préféré... Je suis désolé. Je discrimine un petit peu ceux qui ont des mauvaises caméras et des mauvais sons. Enfin, non, des mauvaises caméras pour le coup. Mais je veux vraiment... J'avoue, les derniers épisodes, j'ai trouvé qu'il était moyen. Mais ouais, ouais. J'aimerais vraiment une qualité au moins HD. Au moins du 720. Au moins du 720. Teamspeak. Ouais, j'ai Teamspeak. Mais je n'ai pas de serveur attitré. Je n'ai pas de... Mais j'ai Teamspeak. J'ai tout. J'ai Teamspeak, Skype, Discord. J'ai tout. Alors, ressens-tu la baisse de qualité des vidéos de certains YouTubeurs ? Genre, what's on my phone ? Des tags et des fameuses FAQ Snapchat. Eh bien, il y a Maxime qui répond. Le problème, c'est que sur YouTube, c'est que maintenant, les gens font du contenu... Ah oui, ceux qui font du... Oui, voilà, en gros, c'est ça. C'est que ceux qui font du contenu original et travaillés sont plus difficilement connaître. C'est vrai. On va dire qu'il faut... Il y a des normes. Il y a des normes qui marchent. Des types, des profils qui marchent. Et que si on fait ce type de contenu et qu'on fréquente tels gens, on est sûr de percer. Et que, par exemple, moi, je ne vous cache pas que si j'avais voulu avoir 100 000 abonnés en quelque temps, j'aurais fait des tags et j'aurais fréquenté des gens qui font exactement le même contenu et j'aurais fait des featuring avec eux et là, j'aurais 100 000 abonnés. Mais je me sentirais sale. Tu vois, je ne me sentirais pas... Je ne me sentirais pas bien parce que j'aurais du contenu qui ne me plaît pas. Et je pense sincèrement que ces gens-là, ils font du contenu qui, au fond, ne leur plaisent pas. Mais le fait de vouloir de l'attention... Mais ces gens-là, ils ne vont pas continuer YouTube longtemps. Parce que c'est que... C'est juste le fait d'attirer l'attention. Non, mais ça ne va pas... Moi, j'en suis persuadé que ces gens-là, tant qu'ils ne changeront pas de contenu, ils ne vont pas, ils vont quitter YouTube. Parce qu'au final, ça ne leur plaît pas. Alors, tu as vu la vidéo d'IbraTV où il prouve que sa vidéo... Ce n'est pas un fake. Non, mais c'est un... Si, c'est du fake. Je crois que sa vidéo, il prouve que c'est pas un fake. Il montre qu'il a une coupure à la tête ou je ne sais pas quoi. Non, mais on le sait que c'est un fake. Il y a eu des preuves. Donc, à partir du moment où on prouve... Parce que c'est difficile de parler de certaines choses quand on est au courant de certaines, d'autres. Enfin, des trucs qui ne sont pas officiels. Mais à partir du moment où officiellement, des trucs ont été prouvés et que... Après, tu sais d'autres choses. Non, ce IbraTV est une grosse arnaque. C'est cool, c'est divertissant. Ces vidéos sont divertissantes. Je peux comprendre la façon dont ils parlent, son personnage. C'est tout un truc qui s'est créé. Mais c'est une arnaque. Je te comprends, Kama. Je fais aussi du contenu qui ne se fait pas connaître. Mais je suis content de le faire et j'y prends du plaisir. Voilà. Eh bien, continue à faire ce que tu fais et fréquentes les gens avec qui tu as vraiment un feeling. Et voilà. Et ça marchera au bout d'un moment. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Si ton contenu doit mettre un an à se faire connaître, il mettra un an. Et s'il doit mettre dix ans, il mettra dix ans. J'ai juste ça à dire. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut prendre le temps d'habituer les gens, le temps de faire venir les gens, que les gens soient habitués, et que les gens s'intéressent, que les gens... Enfin, il ne faut pas précipiter les choses. Moi, c'est mon avis. Après, il y a plein de gens qui ne partagent pas du tout le même. Mais bon, c'est intéressant d'en dévettre. Alors, c'est quoi ton téléphone de YouTube R excellent ? Alors, moi, comme j'aime bien Sony, c'est un Sony Xperia. Voilà. Alors, j'ai des amis qui ont un bon nombre d'abonnés, genre 20k, mais ils font des choses totalement différentes. Genre... Donc, s'ils me font de la pub, ça ne me rend pas... En fait, oui. J'ai une théorie par rapport à ça. Oui, d'acheter des abonnés, c'est une très mauvaise idée. Par rapport au partage. Par rapport au partage de... Par exemple, imaginons que j'ai un ami qui s'appelle Jean Eude qui fait des vidéos sur du... Par exemple, du gaming. et qui rejoue, il fait une vidéo, il me partage. Ça va me faire ultra plaisir qui me partage. Imaginons, il a 100 000 abonnés. Non, même 1 million d'abonnés et qui me partage. Ça va me faire vraiment plaisir. Mais au fond, ça va me faire vraiment chier parce que les gens qui vont faire venir sur la chaîne, il va les faire venir en masse. Il va en faire venir le double de personnes qu'il y a déjà sur la chaîne. Donc, les gens qui seront là seront là parce que quelqu'un leur a dit de s'abonner et pas parce qu'ils ont kiffé le contenu. Donc, au final, mes stats et tout ce que j'ai autour sera baisé parce que j'aurai peut-être 100 000 abonnés. Mais au final, les vraies personnes qui sont là pour mon contenu, il n'y en aura que... Là, je ne sais pas combien il y en a d'abonnés. 5 000 ? Il n'y aura que 5 000. Et au final, bah, c'est pour ça que s'il y a du partage de chaînes, il ne faut pas que ça soit juste du partage. Faire des fiches, des trucs cools. normalement, qu'il y a le côté aspect humain avant tout et que les chaînes aient un rapport entre elles. C'est con à dire, mais si les chaînes ont un rapport entre elles, ça a plus d'impact. Donc, voilà. Donc, pour citer un exemple, je n'ai pas pu en parler avec lui, mais j'ai trouvé ça dommage que... Très bien, très bien pour Hardisk. Je ne sais pas si vous le connaissez, il fait de l'effet spéciaux, une chaîne d'effet spéciaux. Il explique un peu tout ça. Et un jour, il s'est fait partager par Randox7. et j'ai trouvé ça dommage. Il a gagné beaucoup d'avonnés, le double de ce qu'il y avait. Mais quand tu regardes ses vues et les commentaires, ça ne change absolument rien. Les gens qui étaient là dès le début sont toujours là et sont toujours aussi fans. Et les gens qui sont arrivés en masse n'adhèrent pas forcément au contenu. donc je pense qu'il a un peu niqué sa barre d'abonnés. Mais bon. Enfin, voilà ce que j'en pense. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais voilà. Ce que je pense un peu du partage. Pareil, moi je fais du contenu qui me plaît mais qui ne marche pas. Ma communauté comme moi, cool. Voilà, faites du contenu. Vous allez voir. Si vous faites du contenu qui vous plaît, il y aura des gens qui vont vous suivre. Et ça sera des vrais. Ça sera des camarades. Ça sera des vrais gars. Et je préfère avoir peu de personnes qui me suivent mais des vrais que énormément et qui suivent vite fait mon contenu. Alors, Kama, si tu veux passer un jour sur mon serveur TeamSpeak pour n'importe quelle raison, tu es le bienvenu. Bah, pourquoi pas. N'hésite pas à m'envoyer ton... Enfin, le mot de passe et le serveur sur Twitter par message privé. Et puis, si j'ai deux minutes, je passerai un petit coucou. T'es plus balançoire ou glace ? Glace ? Balançoire ou glace, ça n'a rien à voir. Mais je suis plus glace. C'est faux comme le prouve ma podcast. Ah, merde ! Par rapport à... Merde, par rapport à ce que j'ai... Oh, essaye de me remettre un peu dans le truc. que penses-tu des gens qui pensent que Michael Jackson va revenir en genre ? En termes de marketing, si Michael Jackson revient, il sera ultra, ultra, ultra détesté. Parce que... Ah, merci à Maxime qui est sur le chat qui a aimé ma page et je viens d'avoir la notif. Je pense que ça va être ultra négatif en mode, bah, il est mort. Les gens, il y a des gens qui auraient été tristes. Il y en a qui ont... Enfin, en termes d'image, il va... Je pense qu'il aura... Il aura plus à perdre s'il doit faire croire qu'on est mort. Donc oui, moi, je pense qu'il est vraiment mort, mais bon. Après, salut, le roi des poules. Le roi des poules. Le roi des poules, parce que le roi des poules, ça doit être quelqu'un d'autre. À quand ? Un nouveau tournage avec JD. Je ne sais pas. Sans doute. Pas là, pas bientôt, parce qu'il est occupé. Mais, mais, ça viendra comme ça. Salut, bulles, bulles de beauté. Peace. Bienvenue sur le chat. Comment on fait des pâtes ? Va sur Marmitan. Il y a plein de tutoriels. Ou même sur YouTube. Surtout qu'il y a eu 12 suicides à cause de sa mort. Les fans sont des gros pigeons. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des gros pigeons, mais on va dire qu'ils ont été assez assez voilà. Je ne peux pas trop rien, je ne peux rien dire là-dessus, mais bon, c'est dommage. Donc, oui, si en fait, il est vivant, ça la fout mal. penses-tu que c'est justifié la critique qu'a fait John Rashid sur Amixem et l'idée au Periscope ? Ah merde, je ne l'ai pas vue. J'ai loupé ça. J'en ai entendu vite fait parler, mais je n'ai pas trop sui. Donc, n'hésitez pas à me rappeler un petit peu l'histoire. Je ne me souviens plus. Il y a une loi en Amérique qui te permet de te faire passer mort pendant 5 ans ? Oui, j'ai vu la vidéo de Jean-Louis, où il a raconté un peu les vagues. Comme je l'ai dit, je pense qu'en termes de marketing, s'il revient en mode « Coucou, je ne suis pas mort ! » Voilà, ça pue. J'ai des notifs. Je regarde ce que c'est. Je regarde ce que c'est. Ok, ça n'a rien à voir. Alors, dans ta bannière, tu es assis sur une chaise rouge que tu peux voir sous une boutique. Ok, donc là, oui, le fauteuil. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fauteuil-là appartient à YouTube. dans les studios de YouTube et qu'il a été mis en place quand ? Je ne sais plus. À peu près vers Noël et que, ce n'est pas pour faire le branleur ou quoi que ce soit, mais il y a eu une soirée à Noël où le fauteuil a été mis à disposition. Elle a été mis à disposition et j'ai fait cette photo-là à ce moment-là et puis après, d'autres vidéastes, YouTubeurs sont nus au space si on fait des photos et puis après, ça s'est un peu répandu. À quand ta prochaine vidéo ? Je crois que c'est marqué dans le titre. Just, Emma, coucou, dans quelle région vis-tu ? Eh bien, actuellement, région parisienne, mais sinon, en Basse-Normandie. Alors, au pire, MJ, s'il est mort, il est mort, il revient, ton mieux, c'est tout. Bah, ouais, voilà, c'est osé. Avec ça, mais, c'est le fauteuil du père de l'oeil, en fait, MDA. C'est le fauteuil du boss, du king. Tes chanteurs, chanteuses favoris ? Eminem. Franchement, je sais que c'est pas une question un peu bateau, enfin, pas une question de bateau, mais une réponse un peu bateau, mais j'aime beaucoup Eminem. J'aime beaucoup ses chansons, son histoire, voilà. Mais sûr, après, j'aime beaucoup de musique, de chanteurs, pas forcément autant que lui, mais sinon, j'écoute comme ça, il y a des playlists, etc. Tu viens quand à Lyon ? Eh bien, quand j'aurai l'opportunité d'y passer, et que s'il y a un événement ou quoi que ce soit, je viendrai. Mais là, pour l'instant, vas-tu faire une parodie de top putaclic ? J'avais déjà fait une vidéo où j'avais parodié un peu les tops, notamment les tops qui parlaient d'argent, mais il faudrait voir. En fait, il faut trouver le truc et quand j'ai de l'inspiration, la vidéo sort et quand je n'en ai pas, ça ne sort pas. tu trouves ça bien que suite aux vidéos d'Absol et d'Antox, le mec du tube Bubble Tea s'est montré davantage, ça montre qu'il y a eu un impact sur ces vidéos. Effectivement, il y a eu de l'impact. Ah, c'est pour ça, moi je dis, toutes ces chaînes-là, toutes ces vidéos, toutes ces trolls, toutes ces critiques constructives, bien sûr que ça a un impact. Bien sûr. C'est pour ça qu'on continue. Avec tes vidéos top dans les titres, par comment ? Tu n'as pas l'impression d'être venu commercial ? Absolument pas. Alors, salut Kama, va voir mon rap sur ma chaîne, STP répond, je te suis depuis que tu as 14 abos à Cimmermec. Eh bien, mec, je ne peux pas regarder la vidéo maintenant, mais si tu veux que j'aille regarder d'être un rap, n'hésite pas à m'envoyer la vidéo via Twitter, par MP, tu m'envoies, tu me dis, regarde-moi, et puis, je vais savoir que toi. Ces chevaliers blancs de l'Internet, ça, réellement, servent vraiment, non, servent réellement à quelque chose. Il faut, comme je te l'ai dit, changer les mentalités. Ah oui, carrément, ils font venir une communauté qui devient critique sur ce genre de contenu et ça, c'est intéressant. Que préfères-tu écouter pendant une heure ? Du Joule ou du King V ? Du King V ? Ah oui, King V, enfin King, oui, King V. Enfin, King V. Parce que King V, il y a des blagues dans ses chansons. C'est un peu, c'est de la merde, mais il y a des blagues. parce que Joule, c'est bien, c'est bien deux minutes. Enfin, comme ça, pour rigoler. Mais sinon, King V. Comment YouTube est devenu drama.com depuis quelque temps ? C'est ouf. C'est pas devenu, enfin, c'est juste qu'en fait, la communauté, c'est construite. Et si tu regardes bien, auprès de tes amis, il y a du drama de temps en temps. Parce qu'il y a une communauté qui se crée, enfin, c'est pas une communauté, on dit plus des proches, des contacts et tout, et ça parle entre eux. Les gens parlent derrière le dos de tout le monde. Donc, au bout d'un moment, quand il y a des trucs, ça parle et YouTube, ça en fait partie. Donc, c'est normal. Après, il y a des dramas sur du rien. Des dramas juste pour parler de quelqu'un en arrière son dos, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Moi, je veux bien, je vous cache pas que j'aime bien en discuter, ce genre de choses. Mais il faut que derrière, il y ait un minimum de, un minimum, genre, il faut proposer quelque chose. Genre, certes, c'est pas bien ce que machin a fait, mais qu'est-ce qui peut être bien, quelle mentalité il peut, il découle, enfin, pas que ça soit juste gratuit, pas que ça soit de la haine gratuite. Ça, ça, ça m'intéresse pas. Juste dire, machin, c'est un enculé parce qu'il fait des vidéos de merde. Pas intéressant. Salut, merde, Elisa, Elisa que j'ai vue sur le chat. Salut Elisa. Alors, quand comptes-tu faire payer tes vidéos ? Ben, quand je serai sur YouTube Red. Tu viens quand au Cap d'Ague ? Pas de blague sur le camp naturel STP. Je ne sais pas, mais franchement, je vous ai dit, s'il y a, s'il y a une occasion, let's go, j'arrive, j'arrive dans vos bleds. Kevin Adams, oui. Ah oui, le choix était nul, donc je n'ai pas eu le choix. Non. YouTube a le pouvoir de devenir un média indépendant à contre-courant de la télé, mais finalement, YouTube se transforme en télé. YouTube ne se transforme pas en télé. C'est juste que certains créateurs rentrent dans ce milieu du commercial, de la télé qui kiffe. Certains YouTubeurs fréquentent de mauvaises personnes et ne font plus le contenu qu'ils aiment. C'est ça que je n'aime pas, que je critique. Et pas le YouTube qui devient télé-réalité parce que ce n'est pas le cas. C'est juste certaines personnes qui, c'est juste certaines personnes, il faut savoir, c'est certes, c'est la partie la plus visible et c'est celle-là qui est beaucoup plus enfiante malheureusement, mais la base de chez base, ce n'est pas comme ça que c'est, ce n'est pas comme ça le délire. C'est juste que ça transforme et c'est dommage. Tu trouves ça normal que Jackie se renverse du vomite sur live ? Le seul truc que je dirais, c'est que... N'allez pas voir. N'allez pas voir. Si la majorité des gens vont le voir, c'est parce qu'au final, ça leur plaît. Et que si vous n'aimez pas du tout, ne fidez pas. N'allez pas voir, n'allez rien faire. Et quand il n'y aura personne sur des lives où ils se renversent du vomite sur la tête, peut-être qu'il ne le fera plus. Par contre, j'ai remarqué que la télé essaye de rentrer dans le YouTube en postant de plus en plus de redifs. Ah oui, carrément. Ah bah oui, il y a un filon à faire. Donc, le replay, ce genre de choses. Sachez un truc, c'est que la télé, ça va crever. La télé, comme vous la voyez actuellement, où vous avez une télécommande et vous voyez des trucs en direct, ça n'existera plus. Ça sera du truc à la demande, ça sera plein de ce genre de choses. Ça sera des choses comme ça. L'évasion fiscale, t'en penses quoi ? En général, en général ou sur YouTube ? Je pense que c'est l'évasion fiscale. Si je dis que c'est bien, c'est bizarre. Embrasse-moi. Tu connais Didi Chandouidoui ? Je ne connais que de nom, pour le coup. Je ne connais juste de contenu. Je ne connais que de contenu. Je ne lui ai jamais parlé. Embrasse-moi, idiot. Parce que ça existe encore la télé. Oui, ça existe encore la télé. Je ne suis pas d'accord pour la télé. Pas avant 50, 60. Je n'ai pas dit que... Ah, quoique, franchement, dans 50 ans, je crois que ça va être beaucoup plus court que ça. Non, je pense. Si tu n'oses pas parler de l'évasion fiscale, c'est que tu... Il n'y a rien à dire. C'est juste... C'est con. Ceux qui ont beaucoup d'argent et qui veulent tout garder pour eux et le cacher pour ne jamais l'utiliser, juste pour l'utiliser pour leur... Je trouve ça con. C'est bon. Tu es un super YouTuber. Merci. Yo, yo, les arrivants. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petit ? J'aimais bien... Le premier qui me vient en tête, c'est les rases moquettes. Alors, l'optimisation fiscale sur le YouTube game. Optimiser. En gros, oui. Je pense avoir de... Je pense avoir de quoi tu parles pour l'optimisation. Salut, Phil. Coucou, rapide. Moi, ce n'est pas l'optimisation qui me dérange le plus. C'est les gens qui font de l'optimisation et qui se foutent de leur communauté. J'en dis pas plus. Vous n'allez pas avoir la réponse vendredi, mais vous allez peut-être avoir la réponse plus tard. Tu regardes quoi comme série ? Doctor Who ? Doctor Who ? Attention, pas de dire Doctor Who, sinon les gens ont pété un câble. Là, j'ai découvert une série, c'est Unreal. Unreal ? Je parle tellement mal en jeu. Breaking Bad, Better Call Saul. Je ne me souviens plus. Après, je suis plein d'autres trucs, mais là, c'est les princes et celles que je regarde le plus. Je me rappelle de toi quand tu avais moins de 100 abonnés par Zookam. Non, non, c'est pas le jeu. Ça fait plaisir, Mad. Tu ne réponds pas quand on dit qu'on t'aime, mon cœur est brisé. Merci. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais si vous voulez que je vous réponde, vraiment, tranquille, envoyez-moi des messages privés. Vraiment, si. Mais voilà. Mais merci. Tu préfères vidéaste ou youtubeur ? Je vous dis la vérité. Franchement, la vérité, je m'en bat tellement les couilles du terme. Pour moi, c'est juste, je vous le dis, sans filtre, pour moi, ceux qui font un caca nerveux sur le terme, c'est juste parce que youtubeur est devenu un terme assez péjoratif pour la majorité. Et vidéaste, c'est plus un truc plus pro, entre guillemets. Donc, pour moi, ça se basse que là-dessus. Parce que, au final, vidéaste, youtubeur, c'est un même cheveu. Pour moi, c'est juste du... Ah là, c'est de l'image. Voilà. Vidéaste, on va dire, tu vas voir un patron, tu lui dis, je suis vidéaste, le mec, ah, vidéaste, tu dis youtubeur, le mec, il va dire, ah, tu fais des vidéos derrière ta caméra, dans ta chambre. Vous voyez un peu, vous voyez un petit peu ? Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui se battent pour les termes. Parce qu'ils ne veulent pas forcément être assimilés à des cypryens, des normaux. J'y vais, moi. Bisous, Robin. Et à bientôt, Maydi. Merci pour ce live. Peace. Bonne soirée à toi. Ça a fait plaisir que tu passes sur le live. Donc, voilà. Si tu lis patate aromatisée à la pastèque unijambiste, fan de tabouret, en snap... Ah, putain, il fallait le dire en snap. Je pense que je ne me souviendrai pas, mais si tu me le redis, je le redis, je le dirai avec plaisir. Personnellement, je n'emploie pas youtubeur, je préfère employer vidéaste, ça me rapproche plus de ce que je fais. Après, oui, c'est comme vous voyez, c'est la perception de ce que vous voyez. Donc, oui, ça rejoint, ça peut rejoindre ce que je dis. Après, moi, je ne peux pas dire oui. je me considère comme youtubeur vu que mon contenu, c'est de la parodie de youtube. Et aussi parce que j'aime bien me péter les couilles et dire que je suis un youtubeur alors que là, au final, il répond jamais, c'est pas possible. mais si, c'est possible. Voilà, vous pouvez dire merci à Walter Veil qui vous a mis un truc dans la tête. Ça fait plaisir cœur, il est beau en plus, il est intelligent. Et ouais, intelligent. Jurassic, ton top 3, ton top 3 youtubeur, j'ai du mal à faire des tops là. Attendez, j'ai reçu un message. Ok, c'est bon. J'ai reçu la personne qui m'a dit patates aromatisées. Je ferai ça plus tard, mais je ferai ça plus tard. T'aimes bien Pianida ? Eh ben, oui, il n'y a pas de souci avec Pianida. Son contenu, oui, j'aime bien. J'aime bien Pianida. Si ta question, c'est juste ça, je te réponds, j'aime bien Pianida. Ça fait pratiquement une heure. Effectivement, à la base, je devais faire moins, plus, plus court. Mais, mais du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, voilà. Avec quel youtubeur tu aimerais beaucoup travailler ? Un youtubeur que je ne connais pas ? Je ne sais pas. J'aimerais travailler avec des gens avec qui je m'entends bien humainement. bonsoir, tu viens plus sur les lives de Gibbs, c'est dommage. Ouais, désolé Manon, c'est parce que je suis un peu occupé donc j'ai plus trop le temps de y passer. Mais, mais dès que j'ai moyen à y passer, ça sera plus bien. En vrai, si youtube évolue et que tu n'as plus rien à parodier, soyons fous, tu seras donc content ou pas ? Ah, bonne question, très bonne question. dans un sens, ça évoluera toujours et il y aura toujours des dérives. Il y a toujours des dérives. Donc, à partir de ce moment-là, donc, voilà. Est-ce que je serais content de ne plus faire de vidéos ? Je n'aurais plus rien à parodier. Je commence à avoir un peu la voix qui part en couille. à part vraiment en couille. Je crois que j'ai arrêté le live parce que sinon il n'aurait pas moi à dire que je suis le jury star. à part vraiment en couille. Tu penses quoi des youtubeurs cinémas ? Je crois que je vais arrêter le live. Je crois que je me suis cassé la voix. Tu penses quoi des petits bruits ? Je vais arrêter le live. Je suis désolé. À tous les connards qui posent tissus, je suis désolé, je vais arrêter le live. Je ne me sens pas bien. On se retrouve très vite pour de nouveaux lives et de nouveaux contenus. Ah, ça commence à revenir. Ouais, non. Non, je ne me sens pas bien. Ouais, ça me donne un côté viril. Ouais, je ne sais pas. Désolé pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Mais si vous voulez vraiment que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Soit, ça commence à revenir mais je vais arrêter le live. Soit me les envoyer sur Twitter par message privé ou sur Snapchat en vidéo ou en vidéo ou en écrit. Et j'essayerai de vous répondre. Snapchat, allez sur mon Twitter et c'est écrit. Donc, voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de passer une petite heure avec vous. Je crois que c'est écrit combien de temps j'ai fait. Non, ce n'est pas dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Reste. Alors, je réponds encore à trois questions et je m'en vais. Première question. D'un coup, il va mieux. Voilà, c'est ma voix là. Je ne sais pas. Kama. Oui, c'est ça. Donc, première question. Attention, ne postez pas des questions de merde parce que sinon, ça va être répondu. Prends la UEMX. Perso, j'ai 57 minutes. Question. Quand compte-tu te raser ta barbe ? Quand... Alors, il y a des questions qui défilent. N'hésitez pas à les reposter. Quand je compte-tu raser ma barbe ? Non, on ne va pas la compter parce que je ne sais pas. Et je pense que vous allez être déçus si je réponds. Je ne sais pas. À quand une vidéo avec Faroude ? Ah, merde, je crois que j'ai déjà répondu. Je ne sais pas. Ce que je te conseille de faire, c'est de lui envoyer un message privé et lui dire « Hé, fais une vidéo avec Kama et tout. Ça serait bien. » Mais là, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de projet. Alors, est-ce que j'ai réglé mon problème d'enregistrement de fichier sur Vegas Pro ou aux dernières nouvelles, ça marchait ? On verra. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, oui. On verra bien.